Yo les pas de la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui on a des infos qui sont tombées Alors on va avoir Donc il y a le ZTUR de Kidbook qui s'est prévu déjà Pour le mois en cours Donc le mois d'octobre Maintenant on a clairement ses stats Et donc bah son passif Et on a aussi Une info qui est tombée du camion Enfin on sait pas d'où il est tombé On va avoir un ZTUR pour le Goku et ses J3 Puis et ça c'est juste incroyable Pourquoi ? Parce que ça veut dire que C'est plus seulement les exclus donc Dokkan Fest De rang S Qui ont un arbre de rang S Qui vont avoir un ZTUR Bon on sait qu'il y a les Cameraman Femino qui les ont aussi Mais bon de tête je crois que c'était les seules exceptions Donc très content Parce que ça veut dire que Les personnages qui ont déjà eu un ZTUR Par exemple le Goku et ses J3 Bah le Z Battle de Goku et ses J3 Va servir à éveiller plusieurs Goku Et ses J3 donc ça c'est cool Ça veut dire qu'on peut facilement imaginer Qu'on va avoir plusieurs personnages à éveiller Pour chacun de fois Le Beerus Il y aura le TK d'autre Peut-être le Puy Tout ça de toute façon Je vais vous le dire dans la vidéo Voilà j'ai déjà préparé les choses J'ai plein de trucs à vous dire Ça fait grave plaisir en tout cas La venue de ce Goku Du coup qui ouvre plein de possibilités N'hésitez pas à bombarder les likes Je sais que ça vous fait peut-être un petit peu Je sais que c'est ça au début de la vidéo Mais c'est vraiment que Pour pas que vous oubliez Si vous kiffez la vidéo bien sûr Rien n'est obligé C'est pour tout simplement Qu'elle soit mieux référencée Et que les gens puissent la voir Youtube référence très mal les vidéos En général Et ça peut nous aider Donc n'hésitez pas Si la vidéo vous plaît Et si vous voulez soutenir Ça fait grave plaisir Bon maintenant Alors pour commencer Le Goku Donc Alors de base Il était comme ça Donc Il avait un leader pas intéressant 30% sur tous les chips Dégâts colossaux Il diminue la défense Donc attaque plus 80% Quand on pv à 30% plus Il était pas trop mal Même maintenant Voilà C'est un passif qui est allé Donc on a Guerrier doré Comme lien Rasse saiyan Super saiyan Combat d'ici Vombrés d'un limite Combat acharné La puissance suprême C'est plutôt des bons Lins C'est pas mal Pour un CJ3 C'est des lins corrects Pour les catégories Alors on a Saga de boue Super saiyan 3 Saiyan 200 empire Et plein de puissance Donc de très bonnes catégories Et ces catégories Font clairement plaisir Alors maintenant On va le voir Donc Avec l'éveil z-suprême Au level 140 Donc maintenant Alors on a plusieurs choses Qui changent On a le passif Et l'attaque spéciale Ainsi que le leader Donc Les catégories ne changent pas Les liens non plus Avec le Z-extrême Donc On a En leader maintenant Qui plus de PV attaque et défense Plus 50% Pour tous les qui C'est plutôt sympa comme leader Même si on va pas s'en servir Voilà Donc De ou 1 à 14 On a Point du dragon Mais c'est pas ce qui va nous intéresser Parce que nous on met les JT SP15 Et SP15 on va avoir Point du dragon suprême Donc du coup Ça va être des dégâts de terre Colossaux Et il diminue fortement la défense Donc par rapport aux ZTUR normaux Il passe pas en dégâts de mons Donc c'est là qu'on voit quand même Qu'il y a une différence Et qu'il y a une nuance entre les deux Le Goku et ses J3J Bien sûr Avait gagné des gâts de mons Celui-là ne les gagne pas C'est pour montrer quand même que Ça va pas être pareil Même si ils ont un ZTUR Il va pas être aussi puissant Que pour les vrais ZTUR Mais il en reste pas moins excellent Défense Donc Plus 40% au début du tour Attaque plus 80% Comme PV à 30% en plus Et en plus de ça Attaque plus 30% Quand on a plus de 50% des PV Et attaque encore plus 30% Quand on a plus de 80% des PV Donc tout ça Ça s'additionne On a un boost de 140% d'attaque Et de 40% de défense Quand on est au-dessus Des 80% de PV Et ça c'est plutôt excellent Pour ce qui est des liens Donc on a gardé les mêmes Donc 140% de boost en attaque C'est plutôt très bon Alors SP farmable ou pas Non il a pas de SP farmable Parce que la SP farmable C'est Goku et ses J3 Onge Donc il n'a pas de SP farmable SP 15 Donc Il a pas de dégayement Mais quand même SP 15 140% de boost d'attaque Et un moyen de cogner Très très fort Et aussi Le level 140 Bien sûr Qui rajoute des stats Sans plus Ça faut pas l'oublier Donc Il y a un moyen Vraiment qu'il fasse du très très sale Donc Pour les orbes Donc Arbre gratuit On a du 13 171 en PV Donc On a du 12 542 en attaque Du 7 218 en défense Pour un arbre gratuit C'est excellent Bien sûr Parce qu'il y a des stats Aussi élevées Et maximum Donc on a du 16 000 en HP A peu près Du 16 000 en attaque Et A 9 800 de défense Donc c'est des stats Plutôt correct Il est plutôt très bon Alors C'est vrai que 40% de boost de défense Ça va pas lui permettre de tank Mais c'est toujours un plus Sachant Sachant que son but premier C'est de faire des dégayements Faut pas l'oublier Il a un boost de 140% d'attaque Alors Est-ce qu'il remplace le Goku Agi Pas du tout Voilà Tout simplement Pas du tout Le Goku Agi reste Grandement au dessus En fait Voilà Il a des gaiements Déjà Donc rien que ça Ça l'écrase complètement Et Il a son arbre de rang S aussi Qu'il ne faut pas oublier Donc l'arbre d'orail Je le rappelle C'est des arbres Qui sont capés Dans les 7 000 de stats Donc Dans le jeu On a des arbres Qui sont capés à 5 000 Donc vous allez avoir Un peu moins Ou un peu plus Sur ces derniers stats Mais plus ou moins Ça va être équilibré Les arbres de rangée Ça va être du 7 000 Donc on a quand même 2 000 de stats en plus Ça fait à peu près 40% de l'arbre en plus C'est quand même Assez vénère Après Il peut Faire le remplaçant Dans beaucoup de teams Et ça reste une très bonne unité Voilà Mais pour moi Il ne dépasse pas Il ne fait pas d'ombre du tout Au Goku et ses J3G Donc maintenant On va passer au kitbou Avant de Théoriser un peu Sur tous les nouveaux ZTUR Qui vont arriver je pense Alors Le kitbou donc Avant son ZTUR Il était comme ça Donc attaque Allée augmente En gros Tu avais jusqu'à Plus 50% d'attaque C'est un ancien leader Voilà C'est vrai que Maintenant quand tu regardes C'est un peu ridicule L'attaque spéciale On a des gars colossaux Du milieu de la défense Le passif On a attaque et défense Plus 50% Si les allées Pour les allées S'ils tapaient Au-dessus de 80% Ça restait extrêmement fort Malgré que le perso S'en sortit à 3 ans Ça resterait très très fort Ça restait un des meilleurs supports Et par contre C'est vrai que La restriction Était un peu Un peu relou Mais ça restait quand même très bien Donc pour les lignes Imagine Cruel Longtrompeur Regénération infinie Mûr gênant Combien j'en ai boss Il a pas des liens Dégueux C'est pas mal du tout Donc on aurait préféré Transformation A la place de Regénération infinie Et à la place de Longtrompeur On aurait préféré Peur et Désespoir Mais bon On fait Cruel C'est un très bon lien Imagine aussi Mûr gênant aussi Parce que c'est vrai Que tous ces liens là Ils s'activent avec les bouines Et avec le nouveau Blue Super Qui est arrivé sur la version Jap Combat chargé très bon Voilà Donc franchement Au niveau des liens Très très bien Catégorie La ressuscité Cinquième bout Et Transformation renforcée Donc la nouvelle catégorie Qui est en train d'avoir Fond Jap Pluton est pas mal catégorie Les joueurs devront Trois catégories C'est très bien Maintenant on va passer Donc à l'Evilité de Suprême Donc je rappelle Le leader L'attaque spéciale Et la toute passive Donc au niveau du leader On a QQ plus 3 PV défense Plus 50% Pour tous les chips Attaque année augmente C'est PV reste au Max plus 80% C'est pas mal C'est pas mal Ça fait un petit leader rainbow Qui peut avoir un boost d'attaque Jusqu'à 80% C'est plutôt cool Plutôt bonne surprise À ce niveau là C'est plutôt un lit sympa Donc Agréablement surpris Pour l'attaque SP Donc on passe à Dégâts aimances P15 Donc il y a Une grande différence Au niveau du multiplicateur De SP Pardon Ça va être Du Bah attendez Hop Dans son multiplicateur De base Il est de 140% Ouais Les dégâts aimances SP10 Ça va être du 505% De tête Ouais ça va être Dans ces eaux là Alors que les dégâts colossaux C'est beaucoup moins De tête Si je crois c'était du 430% Dans ces eaux là Bien sûr vous me corrigerez Dans les commentaires J'ai pas exactement Boum mais je sais Que je suis dans les C'est plus ou moins ça A 10% près Donc Pour l'aptitude passive On a du ki Plus 2 Attaque et défense Plus 50% Pour les alliés Si PV au dessus de 80% Ça reste comme avant Sauf qu'on a un boost de ki De 2 Voilà Ça reste Excellent C'est encore mieux qu'avant Parce que maintenant on a du ki C'est vrai que Le boost de ki fait quand même plaisir Dans les teams On manque de ki Donc voilà très bon Attaque et défense Plus 30% Pour les alliés Si PV au dessus de 79% Donc maintenant Même quand on va être En dessous de 89% Au dessous de 80% On va quand même Avoir un boost de 30% Dans l'attaque et défense Alors j'ai vu le genre Alli Mais les gars en fait Il est juste excellent Parce que son boost de 50% Parce que son boost de base de 50% Enfin fait partie Des meilleurs du jeu En fait Tout simplement Si c'est né le meilleur Avec un ki plus 2 en plus Si on passe en dessous De la barre de 80% Donc il y a une restriction Qui est légitime Je pense Parce qu'il ferait un boost De 50% Dans l'attaque et de défense Encore une fois Dans le jeu Et qui plus 2 C'est vraiment un truc De barre jouant En fait Il y a Même pour un seul chip Ou une seule catégorie Ça le fait pas Et lui il le fait pour tout le monde Donc Et même quand il passe en dessous A 80% On a une attaque et défense Plus 30% C'est quand même excellent Attaque et défense Plus 30% Les gars Ça reste très bon Ça reste vraiment très bon C'est un VGT tech Voilà Et On va pouvoir taper avec aussi Parce que J'ai vu qu'il pouvait monter haut En attaque Je crois J'ai vu Sur des calculs Qu'on avait donc Son boost d'attaque et de défense De 50% Plus les liens Donc par exemple Dans une team transformée Avec le nouveau bout Anon leader Enfin le super bout Qui se transforme On va peut-être On va monter dans les 1,5 millions Ce qui est assez incroyable Des valeurs d'attaque Pour un support C'est juste ouf Très content de ce local Alors moi je pensais Qu'ils allaient plutôt baisser La restriction à 50% Ils ont rajouté un deuxième passif Ce qui est pas plus mal Ça permet de jouer la carte En fait De la même façon qu'avant En fait Il faut tout simplement Essayer de garder un maximum D'HP dans la team Il rentrait bien dans sa team Donc qui est la team Catégorie transformation renforcée Qui a toujours Qui récupère énormément De vie Donc Ouais Très très bon ZTUR Je suis content Très content Très content Du token de Skidboo Enfin du ZTUR Donc maintenant On va passer Au potentiel ZTUR Qui vont arriver Qui vont arriver Je pense Donc le Skidboo Qui date De l'époque De Skidboo D'ailleurs Je sais pas Si il est sorti un peu avant Je crois Il était déjà sorti avant Ou il est sorti en même temps Je ne sais plus Ça fait très longtemps Mais bref Ce sont des unités Qui étaient déjà sorti à l'époque Qui sont Dohkan avec les mêmes médailles Donc que ces unités là Avant Donc lui Il en fallait 10 médailles Pareil pour L'ancien Pareil pour Exemple vous montrer Le NTF Il fallait 10 médailles Pour le Dohkan Donc hop Vous voyez C'est à l'ancienne 10 médailles Donc je pense Que toutes ces unités là Qu'ils étaient là avant Et qu'ils nécessitaient 10 médailles Pour ce Dohkan Vont en avoir Donc ici Le ZTUR de Skidboo Qu'est-ce qu'il pourrait donner Il pourrait donner PV plus 20% Au début du tour Soyons fous Ça serait assez Franchement Ça serait pas mal Ça serait pas mal Ça permettrait de le rejouer Sachant qu'il y a des teams Qui manquent de régène Etc PV plus 20% Les gars Si vous gardez en rotation Vous mettez en train de la rotation Les deux peuvent se jouer Un SP 15 Pour les dégâts colossaux Ou sinon Peut-être un PV plus 12% Au début du tour Et un boost d'attaque Qui est pas à intervenir aussi Je pense que ça sera plutôt ça Donc une carte Qui est plutôt pas mal Mais c'est vrai Qu'avec le Au fil du temps PV plus 12% Maintenant voilà Il y a des unités Qui font plus que ça Qui récupèrent 10% Sur leur SP par exemple En plus de leur boost d'attaque Donc il faut vraiment Hop à cette unité là Et je pense qu'elle l'aura En temps voulu Après donc le Vegeta SSJ3 Qui a déjà eu son CTUR Moi je pensais au Vegeta SSJ Stratech Grosse dédicace Au frère Royer Kayis D'ailleurs Qui disait Qu'il fallait le monter Avec des vieux Kaya Non bon bref Je vais rigoler pendant 3 heures Si j'y repense Donc il a un attaque plus Donc il a un attaque plus 70% Dégâts colossaux Moi je vois bien Un petit truc A la Goku Ou juste un boost Pour son attaque Donc peut-être un 100% Plus 30% supplémentaire Si les PV sont Au dessus D'une certaine valeur Parce qu'il y avait 130% Après ça prend un peu Un copier-coller Du Goku Et CJ3 Mais il faut savoir Que ces deux unités là Ont tous les lits en commun Presque Sauf un seul Donc Je crois Enfin ils ont énormément Deuxiens en commun Non il n'y a plus que ça Mais ils ont énormément Deuxiens en commun Donc je sais que Les formes présents Les mythes Là qu'on va acharner aussi Super Saiyan aussi Et Guerrier Doré aussi Donc après RAS Saiyan Je suis Plus totalement sûr On va On va voir ça tout de suite RAS Saiyan Il a aussi Si RAS Saiyan Il a aussi Ok Il n'y a que Génie Qu'il n'a pas Et Lini Royale Donc Ça pourrait donner Un second souffle Là ce perso là Ou sinon Un boost de défense En même temps Que ce boost d'attaque Un petit 90% attaque défense Ça serait vraiment fat Avec Jusqu'à l'aspect 15 Alors Après on a le Gouane ultime Int Et on a le Gouane ultime Comme à l'époque Donc vous voyez Ici Pareil De même que l'autre On avait 10 médailles Pour l'éveiller à l'époque Le Gouane c'est pareil Donc ce Gouane là Je vois bien des dégâts Bon je pense que Les dégâts Ils vont rester colossaux Surtout C'est un peu dommage Mais c'est vrai que Ça serait abusé Qu'ils aient plus S'ils ont plus C'est tant mieux Mais je pense pas Donc augmente l'attaque Pendant 3 tours Et son attaque Plus 80% CPV au dessus de 30% Je pense que ça va passer A du 120% Tout simplement Avec peut-être Un petit boost de défense Sur l'aspect Voilà Donc je pense Il y a largement Et qu'il a un ZTR Vous verrez que je pense A terme il va en avoir Pour moi c'est acté Vous verrez bien Donc après on a Le virus tech Et là le choix Il me paraît incroyable Parce que Le seul que je vois C'est le virus puits Parce que le virus Il a rien à voir En fait le virus int C'était pas un perso De l'époque Donc le virus puits Qui nécessitait Aussi 10 médailles De l'époque Donc ça s'inscrit Dans la lignée De ce que je disais Tout à l'heure C'est pour ça Que le virus int A rien à voir Qui est déjà Extrêmement fort Parce que la grande chance D'attaque Plus 200% C'est soit 50 Soit 70% Je crois que c'est Plutôt 50 Mais quand il prend Son lien 200% Les gars Même avec un spédis Les gars colossaux C'est juste Très très bon Vous voyez Qui me double biggaté Je crois Il monte à 1 million 2 millions De valeur d'attaque Des choses comme ça C'est juste incroyable De très bon loin Dimension des dieux Génie Gourmet Innocent Vitesse 6% Pour l'époque Il a qu'excellent lien Cadégory De dévin Et bonne deuxième Donc On va garder Les gars colossaux Je pense Sur l'aspect Les grandes chances D'attaque Plus 200% Je pense Ca va passer En attaque Plus 100% Et grandes chances D'attaque 100% Supplémentaires Donc il aura au moins Un bouche minime Il pourrait aller Jusqu'à 200% Je pense pas Qu'il va aller plus loin De 200% Parce que son boost Est vraiment déjà Et ses conséquences Ca fera plus En mode On sécurise Une certaine valeur D'attaque Et puis voilà Donc Très pressé De voir ça On a le Celtec Maintenant Et qui de mieux Que le Cell In Et le famoso Cell In ZTUR Pour 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 prendre La succession Du coup Avec Avec Les ZTUR Le ZTUR Du Cell In Qui va forcément Du Celtec Qui va forcément Servir Pour Pour 2 CEL Donc moi je pense Que ça sera celui là Encore une fois C'est 10 médailles Pour le Wokan Ca s'inscrit Dans la lignée Donc On a Alors Un petit Clic Alors Donc On a Comme il y a Récupération Message du Sur Boss C'est pas terrible Mais on précifra Toujours Attaque Et défense Plus 40% Au début du tour Infiche des dégâts Colossaux L'attitude leader 30% Sur tous les types Et catégories Résuscité Pleine puissance Cyborg Et transformation Renforcée C'est pas trop mal Franchement Il a des bonnes catégories Au niveau des nerfs C'est pas terrible Mais Alors C'est une T On a tellement Chier dessus Mais vraiment Que moi je pense Alors Soit ils vont faire Infiche des dégâts Colossaux Au moins De l'attaquer La défense A chaque spé A l'infini Et un boost De 70% Sur l'attaquer La défense Ou soit Soit ils ont fou Attaquer la défense 100% au début du tour Allez Je pense que Voilà Il va arracher Pas mal Et je pense Que ça va arriver On verra bien On verra bien Ça par contre J'en suis pas très sûr Mais je kifferais bien Je pense que C'est une T On a assez craché dessus Et que Il va peut-être Enfin Être respecté Donc pour clare Cette vidéo Le petit Gogeta Aucun signe D'un ZTUR A l'horizon Mais Imaginez Si on en a un dessus Ça serait juste Incroyable Maintenant qu'on a eu Un ZTUR Pour Le Goku Et ses J3 On peut se dire Que le Gogeta Il va en avoir un Dans le sens Où les gens disaient On a déjà Gogeta Ça sert à quoi De donner un Gogeta ZTUR Puis Bah maintenant On a donné un ZTUR Un perso qui avait déjà Un ZTUR Mais dans un autre type Donc Ça augmente les chances Entre guillemets Que Le Gogeta Et un ZTUR Pour moi Peut-être Qu'il en aura un Franchement Ce serait incroyable Les gars Avec une petite attitude Leader Qui plus 3 Attaque PV Défense Plus 70% Surtout les types Allez Ça ça reste vraiment Des deux types Je suis vraiment pas sûr Qu'il y en aura un Mais pourquoi pas Donc une excellente carte Rien à dire dessus Peut-être un passif À attaque Plus 70% Et la défense Qui monte Je sais pas Où augmente Grandement son attaque D'ailleurs J'ai fait Une petite vidéo ZTUR Juste ici N'hésite pas à aller Tchèque Je mettrai dans le bouton I Et d'ailleurs On va peut-être avoir le retour Bientôt avec Kowai Je vous tease un peu On verra Regardez Je suis en train de te casser Je fais n'importe quoi Bon Donc Voilà pour cette vidéo J'espère que t'as kiffé En tout cas Hésite pas à lâcher Un maximum de coups bleus Et à t'abonner Si c'est pas déjà fait À activer les notifications Juste ici en bas Sous la cloche Ça fait plaisir Enfin Sur la cloche Non Sur la cloche Et Donc À liker la vidéo Si tu l'as appréciée Je vous souhaite plein de luck Je vous souhaite bon courage Et bonne chance Pour tout ce que vous entreprendrez Voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501